Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on va parler de cette polémique qui actuellement, enfin depuis un petit moment, a fait beaucoup de bruit. Greg Guillotin, un personnage qui fait beaucoup de caméras cachées, qui a une chaîne YouTube très 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 populaire, et il y a eu la polémique très récemment, comme quoi il ferait des fakes, comme quoi il y aurait des acteurs, comme quoi tout ne serait pas vrai. Je dirais comme une grande majorité de choses qui se montrent à la télé, comme une grande majorité de caméras cachées, comme presque tout en fait. Mais là c'est lui qui s'est fait choper, donc c'est à lui de se justifier. Et là il y a eu un gonflement d'histoires, de polémiques, d'invitations sur plateau télé, enfin bref, tout ça c'était pour faire du buzz, des vues, etc. Attention je parle pas de Guillotin, je parle des émissions télé qui ont pu les inviter, etc. On va pas inviter celui qui n'a pas de visibilité, mais qui proposerait quelque chose de très utile. Ça ne sert à rien. Ce qui est vu, eh bien, peu importe si c'est nocif ou pas. Mais là on rentre dans un autre débat. Donc moi, et là je vais donner uniquement mon avis dans cette vidéo, et ça va être assez profond. Je comprends pas, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait des polémiques aussi grosses. Et je sais pas si c'est chez nous en France, ou partout dans le monde pareil, mais des choses qui sont comme ça, un mec qui a fait 5% sur sa chaîne de fake, on a fait une histoire comme si le président avait envoyé des bombes. Enfin, moi j'étais choqué. Même moi je m'y suis pris au truc. Je dis, ah ouais, comment il va réagir ? Attention, on dirait que c'était un film le truc. Je sais que dans ma vision des choses, beaucoup ne vont pas être en accord, mais l'essentiel c'est pas que vous soyez en accord, l'essentiel c'est de partager vraiment en profondeur le vrai problème à mes yeux. Déjà en grande majorité, les gens qui suivent cette personne, en ayant appris qu'il y avait des fakes, très peu de fakes à 5%, je le connais même pas, je ne le connais même pas, je suis pas là pour le défendre ou pour l'incendier, mais la majorité des gens vont continuer à le suivre. Parce qu'ils aiment ce qu'il fait. Mais à croire qu'on est tellement bien dans notre vie, qu'on a envie que certaines choses explosent, donc on fait gonfler toutes les plus petites choses qui peuvent être gonflées, c'est comme les dramas sur Youtube. Un Jean-Jean répond à Jean-Jean, « Oh là là, c'est super, on va pouvoir manger des pâtes devant un nouveau film ! » Alors que pour moi sur Youtube, il y a des choses qui existent à 80% chez les Youtubers, chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de Youtubers, c'est ce manque de compréhension sur ceux qui les suivent. Et j'y viens. On est en train de se plaindre parce que pour nous c'est injuste qu'une personne fasse du fake, que c'est pas le royal, que cette personne touche de l'argent, que nous on lui donne pas. A l'ailleurs, s'il devrait y avoir réellement un gros problème, c'est avec Youtube par rapport à ça. Et que bien entendu, il doit des excuses à ceux qui ont été un petit peu trahis. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, il y a un truc que tout le monde se tait, qu'on n'arrive pas à faire gonfler parce que c'est une réalité. C'est ces Youtubers, et même en dehors de Youtube, ça existe, mais on sait, et ces Youtubers savent, qu'ils ont grandi sur Youtube avec un pourcentage de 80% d'enfants qui les suivent, et qui maintenant, qui sont connus, qui sont tranquilles, qui vivent tranquilles de leur passion, ne font même pas attention à ceux qui les suivent. En faisant des vidéos, en montrant des images, en parlant de certaines manières, dont leurs vidéos devraient être interdues au moins de 16 ans, si on cherche la justice, comme beaucoup le font sur Internet, on critique ce qu'il faut critiquer, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le fake, il n'y a pas que... d'un monde où on est 80% de petits qui suivent des Youtubers et qui les font grandir. Et ces gens-là viennent dire, quand ils deviennent vulgaires, montrent des images choquantes ou peu importe, ils viennent dire, « Ah mais non ! Les parents doivent contrôler leurs enfants ! » Mais si vous aviez le choix, si vous aviez le choix et soyez honnête avec vous-même, si ces enfants devaient partir parce que ce que vous proposez n'est pas à voir pour eux, vous aurez changé votre contenu. Parce que si vous perdez les enfants, vous n'avez plus de chaîne. On n'a plus de chaîne, Youtube, si on perd les 80% d'enfants qui nous suivent. Mais nous, on est là, c'est aux parents de gérer leurs enfants de manière arrogante, en train de mal parler, en train de raconter n'importe quoi. Et surtout, maintenant, il y a des nouvelles modes qui existent. C'est des Youtubers qui ont commencé avec du presque 99% d'enfants qui les suivent. Des trucs liés à la jeunesse, aux enfants surtout. Et aujourd'hui, ça y est qu'ils ont grandi leur chaîne, ils peuvent aller dans certains pays et tu les vois afficher sur Internet des photos avec des femmes à moitié nulles. Et ils partagent ça dans leur réseau avec presque 80% d'enfants qui les suivent. Mais ces gens-là vont venir te dire « Ah bah oui, mais c'est aux parents de gérer les enfants. » « Mais tu fais un contenu pour eux. » « Tu fais tout pour qu'ils viennent. » Une fois qu'ils sont venus, t'es en train de leur dire « Ouais, mais bon, moi je fais ce que je veux. » « C'est aux parents de contrôler. » Donc oui, c'est une réalité. C'est aux parents de contrôler ce que les enfants font chez eux. C'est une responsabilité, les enfants. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais quand on veut faire la bien-pensance en essayant de critiquer sur YouTube ce qui se fait de bien ou de mal, il faut aller jusqu'au bout et aller en profondeur. Et la vraie réalité, c'est le public qui est enfant en grande majorité et ils regardent des YouTubers qui leur proposent des choses qui ne sont plus pour les enfants. Mais ils utilisent cette visibilité parce qu'ils savent que les enfants les aiment, les apprécient et beaucoup les prennent pour exemple. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des parents qui ont peut-être un jour contrôlé leurs enfants qui regardaient un mec qui faisait par exemple du Pokémon ou de l'autre côté qui faisait des vidéos sur des jeux. Et du jour au lendemain, les parents qui sont conscients que leurs enfants regardent des vidéos de Pokémon, de jeux vidéo ou peu importe, des podcasts et tout. Et d'un coup, ils vont, voilà. Tiens, sur son Twitter, il a partagé une photo de lui avec des femmes nues. Tout en rigolant, tout en... Ah bon ? C'est quand même incroyable. Ça ne pose aucun problème. Ça ne leur pose aucun problème. Mais non, non, on va s'attaquer aux 5% de fake de Guillotin parce qu'il a ramené 2-3 acteurs dans une caméra cachée et on en vide dans les plateaux et on fait des histoires de psychopathes alors que le vrai problème profond, c'est pas le YouTuber qui fait 3 fakes dans sa chaîne alors qu'il est là depuis je sais pas combien d'années. Non, le vrai problème, c'est cette majorité aujourd'hui qui se sent sans contrôle parce que YouTube est devenu un travail mais est devenu une monétisation facile. Ça veut dire que le fait qu'aujourd'hui, ça y est, si on fait une vidéo où on montre des chaussettes, ça va marcher. Si on fait une vidéo où on montre n'importe quoi, ça va marcher. Moi, je suis conscient de ça. Je sais qu'à un moment donné, tu as un public qui te suit et tu les mènes un petit peu où tu veux. Tu leur fais aimer des choses. C'est pas pour rien que les publicitaires se dirigent vers les YouTubers en soi parce que le YouTuber, il a une grande communauté, tu le payes moins cher que des publicitaires. Donc, en fin de compte, le publicitaire est gagnant, le YouTuber est gagnant. Mais peut-être que celui qui le regarde et qui l'a un petit peu fait gonfler jusqu'à aujourd'hui, attention, chacun apporte à l'autre. Je dis pas qu'un YouTuber est là uniquement grâce à ses abonnés parce que c'est un donnant-donnant. Moi, je pars de ce principe-là. Je suis pas d'accord si on vient me dire « Sans nous, tu es rien ». Ah non, c'est comme si tu disais au sandwich grec de ton coin « Sans nous, tu es rien ». Oui, je suis rien. Mais bon, il y a des gens qui ont envie de manger des sandwiches donc il y en aura toujours. Donc voilà le vrai problème qu'on devrait un petit peu aborder tous ensemble. Ça, c'est un vrai problème. C'est le YouTuber face à son public majoritaire. Est-ce qu'on lui retire parce que lui-même considère que les enfants n'ont peut-être pas à voir ces choses-là ? Est-ce qu'il accepterait de perdre 80% de son public parce que son contenu devrait être interdit au moins de 12, de 16 ou parfois de 18 ans ? Ça dépend des images partagées. Mais bon, YouTube essaye, on va dire, de censurer ce qu'il faut même si YouTube censure pas toujours réellement ce qu'il faut. Est-ce que ces YouTubers sont prêts à afficher dans leurs vidéos interdit au moins de je sais pas quel âge ? Est-ce qu'ils sont prêts à perdre des vues ? Non. Voilà des problèmes profonds du YouTube que d'aller chercher à droite, à gauche quel est l'acteur de cette petite caméra cachée qui dure trois minutes dans ma vie et qui ne me gâche rien à ma vie en fait. Donc moi, je suis en accord avec le fait de critiquer, d'être critiqueur YouTube, de voir les problèmes, de chercher les problèmes, de critiquer une chose qui est peut-être néfaste sur le monde de YouTube. Mais sur le monde humain aussi, il faut le voir, et sur les enfants qui sont sur YouTube. Qui peut me dire aujourd'hui que sur YouTube, il n'y a pas une majorité d'enfants qui suivent et qui font gonfler les YouTubers ? C'est les enfants qui font grandir les YouTubers. C'est très très rare que sur YouTube, ce soit autre chose. Regardez les contenus très très sérieux, il y en a 3% peut-être qui ont une très grosse chaîne. C'est très très rare. Et ce qui me fait rire, c'est que pour commencer, ces YouTubers en commençant, ils ont fait attention à leurs propos. Ils savent qu'au début, il faut ramener, il faut ramener des gens. Mais à la fin, maintenant que tout est acquis, on se lâche, on montre n'importe quoi, on fait comme si c'était des adultes de 30 ans qui nous regardaient. Alors que non. Et ils s'en sont conscients. Mais ils ne veulent pas l'admettre. et c'est une réalité. Voilà le vrai problème à mes yeux sur YouTube. Donc critiquons les vrais problèmes sur YouTube. Même s'il y en a d'autres. Il faut aussi en parler. Mais il y a cette chose que beaucoup refusent de parler, que beaucoup refusent de voir. Pourtant, c'est la plus grosse réalité à mes yeux. Voilà les amis, j'ai voulu vraiment rentrer en profondeur du problème en utilisant le problème Guillotin qui existe. Et voilà, il a fait ses excuses. Je... Moi, je pense que si vraiment, on allait sur tous les contenus et qu'on essayait de chercher, il y aurait toutes... On devrait, moi le premier, tous demander pardon pour une ou une autre raison. Fake d'un côté, vulgarité de l'autre. Ceci, cela... On a tous un truc de mal. On a tous des choses à se reprocher. On a tous annoncé de mauvaises infos. On a tous mal fait notre travail à un moment donné. C'est tout. Voilà. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada